Alléluia. 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 Oui, alléluia à toute la famille. Alléluia à toute la famille. Bonsoir encore une fois mes frères et soeurs. Bonsoir encore une fois à toute la famille. C'est votre frère le docteur Coco King. Je suis très content de pouvoir partager la parole de Dieu ce soir avec vous. Je suis très content. Je suis très dans la joie, dans une grande joie. Je suis dans la joie éternelle de partager la parole du Seigneur ce soir avec vous. Alors ce soir nous allons parler encore de la richesse de Jésus. Nous allons parler, partager ensemble la parole que je suis riche en Jésus. Je suis riche en Jésus. Voilà notre thème de ce soir. Alors connectez-vous, aidez-moi à partager la vidéo. Moi aussi je le partage et nous commençons dans une minute. Voilà notre thème de ce soir. C'est votre frère le docteur Coco King. Je suis très content de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Je suis très content de pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous. Nous sommes en train de continuer avec notre écriture sur la richesse de Dieu. Nous allons partager aussi encore aujourd'hui le même écriture et nous sommes entrés dans la profondeur à la profondeur. Nous sommes entrés dans la profondeur. Nous entrons dans la profondeur. Nous augmentons dans la profondeur et nous continuons dans la profondeur. Ma foi est ceci. Avant que nous terminons cet partage, tu pourras dire avec foi, avec courage, je suis riche en Jésus. Voilà ma foi, voilà ma foi pour ses travails. Je suis riche en Jésus. Je veux que tu puisses le dire et je veux que tu puisses le répéter et je veux que tu ne puisses pas avoir honte quand tu les dis. Voilà ma prière pour toi, pour cette période, pour cette période, pour ce temps de partage. Voilà ma prière pour toi. Alors nous allons aujourd'hui continuer dans le même esprit et nous allons voir le même écriture. Je vais mettre l'écriture à l'écran et nous allons encore entrer en détail. Chaque jour, le Seigneur nous révèle beaucoup de choses sur cette écriture. Chaque jour, le Seigneur nous donne beaucoup de révélations sur cette écriture. Alors aujourd'hui encore, nous allons encore avoir beaucoup de révélations. Les révélations vont couler. Le Seigneur va parler. Il va parler, il va nous dire beaucoup de choses, beaucoup de révélations sur cet homme écriture. Alors qu'est-ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui? Je lis encore l'écriture. Le Seigneur nous dit, car, la Bible nous dit, car vous savez comment, car vous savez comment notre Seigneur Jésus a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, enfin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Enfin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Seigneur, nous recevons cette parole aujourd'hui. Nous recevons beaucoup plus de révélations aujourd'hui. Dans cette parole de l'écriture que tu nous donnes, nous recevons plus de richesses. La richesse de la révélation. La richesse de la gloire. L'explosion de miracles. Je l'appelle ce soir et cela arrive dans la vie de tes enfants. Nous les recevons ainsi par le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Oui, alléluia à toute la famille. Alléluia à tous nos frères et soeurs qui sont connectés ce soir. Alors mes frères et soeurs, comme je disais, aujourd'hui nous continuons dans notre thème. Je suis riche en Jésus. Et ce soir, c'est le troisième jour. Ce soir, c'est le troisième jour. Je vous annonce déjà demain, nous allons avoir une servante de Dieu qui va nous parler. Cette servante qui va nous parler, elle vient de Paris. Et le vendredi, il y aura une autre servante aussi qui va nous parler. Donc nous avons deux invités, demain jeudi et vendredi. Et moi je vais revenir le samedi et les dimanches. Et nous allons continuer avec le même révélation. Alors prenez déjà note, écrivez dans vos journales parce que nous sommes en train de progresser. Nous sommes en train de progresser et notre progrès s'est fait avec Jésus. Alors comme je disais mes frères et soeurs, nous sommes en train de voir que Jésus Christ est devenu pauvre pour que nous soyons riches. Alors ceci est la révélation de la semaine. La révélation de la semaine est que toi tu puisses dire là où tu es que je suis riche en Jésus, je suis riche en Jésus sans avoir honte et sans avoir peur. Voilà la révélation que tu puisses dire je suis riche en Jésus, je suis riche en Jésus sans avoir peur et sans avoir honte. Alors laissez-moi saluer ma soeur, soeur Nisha, Nisha comment tu vas, how are you? I believe you are blessed, I believe you are doing well. Mais the Lord bless you, mais the Lord increase you, mais the Lord keep you. May the blessing of the Lord be on you as you are sharing by the name of Jesus. Oui mes frères et soeurs, j'étais en train de dire ceci, que la grâce de Dieu qui a été manifestée pour nous, la grâce de Dieu a été déjà manifestée. Alors nous, tous les vidéos de ce partage sont sur notre page King TV 4. Tous ces partages sont sur notre page King TV 4. Alors je vous invite, si tu as raté le premier jour, si tu as raté le deuxième jour, je te dis que tous les vidéos sont sur la page. Et à partir de la page, tu pourras regarder toutes ces prédications pour savoir la révélation que notre Dieu a pour toi. Alors aujourd'hui, nous allons faire le même travail. Alors quel est le travail que je suis en train de faire? Le travail que je suis en train de faire est que je vais d'abord te faire comprendre la richesse de Dieu. Et en te faisant comprendre la richesse de Dieu, je suis en train de te dire que cette richesse de Dieu là, c'est pour toi. C'est pour toi. La richesse de Dieu, elle est révélée. Et quand tu comprends la révélation, la révélation devient une chose pour toi. La révélation devient une révélation de choses que Dieu a fait dans ta vie. Voilà ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Voilà mon travail comme un prédicateur. Voilà mon travail comme un prédicateur. C'est de partager avec toi ce que Dieu a pour toi. Je partage avec toi ce que Dieu a pour toi. Et quand tu comprends ce que Dieu a pour toi, tu commences à le prendre. Tu comprends ce que Dieu a pour toi. Tu comprends la révélation de Dieu pour toi, que Dieu a pour toi. Et puis tu commences à prendre ces choses là. C'est ta vie. C'est ta vie et ta vie. Alors je vous dis ceci. Nous avons la grâce Comme je disais que nous sommes en train de parler, continuer avec notre thème Je suis riche en Jésus. Ma foi pour toi est que quand nous allons terminer cet thème, que tu puisses toujours dire dans ta bouche, que tu puisses confesser avec ta bouche sans avoir honte que je suis riche en Jésus. Et cette richesse que tu as en Jésus est une richesse que Dieu t'a déjà donnée. Alors mon partage ce soir est une partage qui vient avec l'Esprit du Seigneur. Aujourd'hui nous allons faire le prophétique. Aujourd'hui nous allons faire le prophétique en regardant la prophétie dans la parole de Dieu. Ça veut dire quoi la prophétie dans la parole de Dieu? C'est qu'il y a une chose que Dieu a déjà fait pour toi. La prophétie elle nous fait voir dans l'Esprit. La prophétie elle nous amène dans l'Esprit pour d'abord te faire voir ce que Dieu a fait. C'est ça le premier travail de la prophétie. Le premier point, oui, il y a un niveau de la prophétie où on te parle de choses que le sorcier t'en fait. Où Dieu révèle les choses que les mauvais gens de ta famille t'en fait. C'est la prophétie aussi. Je ne rejette pas cette prophétie. C'est une prophétie que j'accepte. Et deux fois le Seigneur me fait monter dans cette dimension là pour voir les choses cachées dans la vie de Jean. Mais aujourd'hui je suis en train de parler d'une prophétie, des choses cachées que Dieu a révélées. C'est aussi une prophétie où tu es en train de dire, expliquer à quelqu'un prophétiquement qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie. Ou en regardant ce qui se passe dans le cerveau, en regardant ce qui se passe autour de la personne. Voilà de cesser de cette prophétie que je suis en train de dire à quelqu'un. Parce que mon esprit est attaché à l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu est là où tu es. L'esprit de Dieu est là où tu es. L'esprit de Dieu est en train de te voir. Toi quand tu pries tu dis, oh Dieu parle-moi, Dieu enseigne-moi, Dieu parle-moi, Dieu enseigne-moi. Alors il y a beaucoup de choses, ça dépend de ton âge dans les choses de Dieu. Dieu peut te parler à toi-même et c'est ce que Dieu veut. Il veut te parler à toi, toi-même. Dieu veut te parler à toi, Dieu veut te révéler à toi. Mais maintenant même quand Dieu veut se révéler à nous les hommes, il y a des choses qu'on n'arrive pas à capter. Alors la chose que Dieu t'a dit, que tu n'as pas bien capté, voilà, il utilise ses servants, le prophète, ses servants, le prédicateur pour te dire la même chose. Alors aujourd'hui, je suis entré avec toi dans la révélation. Dans la révélation de la parole de Dieu qui est en train de nous parler de ta richesse. Parce que tu es déjà riche en Jésus. Oui, tu es riche en Jésus, mais tu peux me dire, oh, homme de Dieu, tu me dis que je suis riche en Jésus, mais j'ai beaucoup de dettes. Je n'ai pas payé mes factures. Les gens sont en train de me suivre. La banque me suit. Les gens me suivent. Je suis dans beaucoup de situations. Mais comment est-ce que tu peux me dire que je suis riche en Jésus? Oui, beaucoup de gens, quand ils écoutent ça, ils attaquent même les hommes de Dieu, ils disent que, oh, oui, je vois les commentaires. Parce que je mets mes vidéos. Mes vidéos sont mises sur deux pages qui ne sont pas vraiment, je ne veux pas dire que ce sont de pages que je tiens, mais ce sont de pages sur Facebook. Alors, quand je mets mes vidéos sur ce page, je vois aussi les commentaires que les gens mettent. Quand les vidéos sont sur Facebook, quand les vidéos sont sur YouTube, il y a les gens qui mettent des commentaires. Et je lis aussi les commentaires pour comprendre les niveaux de l'entendement de personnes. Maintenant, en comprenant ce niveau d'entendement, tu vois, quelqu'un dit que, oh, homme de Dieu, pourquoi est-ce que tu es en train de mentir aux gens? Oh, pourquoi est-ce que tu dis aux gens que, oh, tu es riche, tu es riche, pendant que les gens sont pauvres, pendant que les gens sont en train de souffrir? Oh, est-ce que tu es en train de parler de la richesse pour qu'après, tu puisses demander les offrandes? Vous êtes en train de suivre. Voilà les idées que beaucoup de gens ont dans leur tête. Mais moi, je suis connecté avec vous ce soir pour vous parler d'abord de ce que Dieu a fait. Vous allez voir que, rappelez-vous le jour que Jésus-Christ est venu dans la vie de Pierre, de l'apôtre Paul. Non, de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre était en train de pêcher. Il était à la pêche, il faisait sa pêche. Maintenant, quand il faisait sa pêche, quand il était à la pêche et il faisait sa pêche, il n'a rien capté. Ce jour-là, pendant qu'il pêchait, il n'a rien capté. Il n'a absolument rien capté toute la nuit. Il a travaillé toute la nuit et il n'a rien eu. Il a travaillé toute la nuit et il n'a rien eu. Maintenant, l'homme qui a travaillé toute la nuit, quand Dieu l'a créé, Dieu l'a appelé depuis le ventre de sa mère. Dieu l'a appelé pour être un prophète. L'apôtre Pierre est un grand prophète, un prédicataire et un grand apôtre de Dieu. Mais ces jours-là, quand il était encore en train de travailler comme un pêcheur de poissons, il n'a rien capté. Même quand Jésus est venu, Jésus a utilisé son bateau pour apprécher l'évangile éternel. Il a prêché l'évangile, il a prêché l'évangile de la vie, il a prêché l'évangile de la guérison, il a prêché l'évangile du royaume. Pierre a écouté et il avait l'effilé, mais il était encore pauvre. Il n'avait rien eu de toute la nuit. Maintenant, le Seigneur lui a dit, maintenant nous allons pêcher le poisson. Il a dit à Jésus, Jésus, non, on a essayé de pêcher toute la nuit, on n'a rien eu. Le Seigneur lui a dit, avançons et tu vas jeter le filet. Et il a jeté le filet, il a attrapé beaucoup de poissons. Et c'est une richesse de Jésus qui est entrée dans sa vie. La richesse de Jésus-là est entrée dans sa vie par la puissance de la connexion. Maintenant, les choses-là, le poisson que Pierre a eu ce jour-là, ce n'est pas des nouveaux poissons qu'on a créés dans la mer. Non, toute la nuit, pendant que Pierre était en train de pêcher, le poisson-là, ils étaient dans cette même mer. Le poisson-là, ils étaient dedans. Maintenant, c'est la malédiction, la vie de la malédiction de Pierre qui faisait fuir le poisson. Maintenant, quand la bénédiction est entrée dans son bateau, quand la bénédiction est entrée dans sa vie, le poisson, tous les poissons qui étaient dans la mer, voulaient être attrapés par Pierre ce jour-là. Alors, je prophétise pour la compagnie de quelqu'un que ta compagnie va avoir beaucoup de clients parce que tu es connecté à un ministère qui est en train d'avancer. Je suis en train de parler à tous mes enfants, ceux qui sont connectés ce soir. Je suis en train de vous dire que vos compagnies vont produire. Vos compagnies vont produire et vos compagnies vont produire. Il y a une puissance de Dieu qui est en train de bouger dans l'atmosphère maintenant. Je suis en train de voir la puissance de Dieu qui est en train de bouger dans l'atmosphère. C'est une puissance qui est en train de provoquer, qui est en train de provoquer l'abondance, qui est en train de provoquer le surplus, qui est en train de provoquer la bénédiction à entrer dans ta maison. Parce que l'espace de cette maison-là où cette prédication est en train de sortir est un espace béni. C'est un espace où la puissance de Dieu est en train de circuler. Alors c'est cette puissance de Dieu que je suis en train aussi d'envoyer chez toi. C'est cette puissance de Dieu que je suis en train d'envoyer aussi dans ta maison. Les choses vont arriver dans ta vie. Les choses vont arriver dans ta vie. Les choses puissantes, les choses de la gloire, les choses qui viennent de Jésus. Il est devenu pauvre pour que tu sois riche. Voilà la prophétie que je suis en train de commander à entrer dans ton ventre aujourd'hui. Que Jésus est devenu pauvre pour que toi tu deviens riche. Jésus est devenu pauvre pour que toi tu deviens riche. Est-ce que tu es en train de comprendre la révélation? Tu es en train de comprendre cette prophétie que je suis en train d'envoyer dans ta vie. Que Jésus est devenu pauvre pour toi. C'est lui qui est devenu pauvre. Il est devenu pauvre pour que la puissance puisse entrer dans la vie. Pour que ta vie soit abondée d'une puissance nouvelle. Alors ces choses ici, c'est pour les enfants de Dieu. Je vais les répéter encore. Ces choses ici, c'est pour les enfants de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu entres dans l'alliance avec Dieu, tu deviens citoyen du ciel. Les choses dans ta vie doivent arriver selon le ciel. Oui, je sais que, comme nous venons de voir dans les infos, que la France est entrée encore dans un confinement général. La France est entrée dans un confinement général. Je suis en train de parler à toute la famille, tous mes enfants qui sont à Paris, de ne pas pleurer. Quand tu es enfant de Dieu, les situations qui se passent dans le monde ici ne doivent pas te faire pleurer. Parce que tu es enfant de Dieu. Voilà la raison d'être enfant de Dieu. Alors la vie, rappelez-vous la prière de Jésus. Jésus-Christ, quand il nous a amené dans la prière de notre Père qui est aux cieux, il nous dit ceci. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est cette volonté de Dieu que je suis en train de te dire. C'est cette volonté de Dieu. Non, au ciel, il n'y a pas de confinement. Au ciel, il n'y a pas de confinement. Au ciel, il n'y a pas de coronavirus. Mais c'est le ciel que Jésus, dans sa prière, il nous dit. Priez comme ça. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, comment est-ce que toi tu vas prier? Quelle est ta prière? Maintenant, quand je suis en train de te parler de la richesse de Dieu. Qui est parce que Dieu a pris tout ce qu'il avait. Dieu a pris toute sa richesse. Il a donné ça à Jésus. Maintenant, Jésus, il a pris toute sa richesse. Il nous a donné à nous. Voilà comment l'héritage fonctionne. Nous sommes hérités de Dieu. Dieu le Père a pris tout ce qu'il avait à donner à Jésus. Jésus aussi a sa mort. Quand Jésus est mort à la croix. Nous sommes en train de continuer de voir ce qui vient de nous connecter. Ce qui vient de nous connecter là. Nous sommes en train de parler de notre richesse. La richesse que nous avons en Jésus. Il est devenu pauvre pour que nous puissions devenir riches. Il est devenu pauvre pour que nous puissions devenir riches. Alors ça, c'est la richesse de Jésus. C'est la richesse de Jésus. Alors cette richesse, elle est venue dans nos vies quand Jésus-Christ est mort à la croix. La mort. La mort de Jésus à la croix, c'est l'action qui a commandé. C'est l'action qui a commandé le passage de tout ce qui appartenait à Dieu. Beaucoup de gens ont peur de la prédication, de la richesse de Dieu parce qu'ils sont en train encore de penser que si je deviens riche, je vais partir en enfer. Voilà pourquoi cette semaine, je suis en train d'insister sur cette prédication parce que je sais que cette prédication, elle est combattue par beaucoup de gens et par beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Alors toi que Dieu t'a donné, toi à qui que Dieu a donné la grâce de suivre ses enseignements, je suis en train de les enfoncer dans ta vie pour que tu puisses dire sans peur, sans honte que je suis riche en Jésus. Ça c'est un slogan, quand tu le comprends bien, je te dis que ça va changer ta vie, ça va changer toute ta vie. J'étais en train de vous dire que Pierre, avant que Jésus entrait dans son bateau, Pierre nous a montré, Pierre nous a montré les niveaux de sa vie. Quelle vie il vivait, c'était avant l'entrée de Jésus dans son bateau. Il nous montre carrément que cette personne, il partait, il partait pêcher toute la nuit et il n'avait rien pour venir montrer à sa femme le matin. Mais frères et soeurs, nous sommes en train de récouter une prédication de bénédiction aujourd'hui. Aidez-moi à partager ces vidéos, aidez-moi, aidez-moi vous qui venez de vous connecter. Je vous dis que nous sommes en train de continuer sur notre partage sur la richesse de Dieu. La richesse de Dieu qui est la richesse de Jésus, qui est aussi la richesse que Jésus a pris pour nous donner. Alors j'étais en train de dire ceci, que quand Jésus est venu dans la vie de Pierre, Quand Jésus est entré dans la vie de Pierre, Pierre nous montre sa vie. Il nous montre sa vie, que lui, il était dans une vie où il partait au travail. Il partait au travail toute la nuit et il n'attrapait rien. Quand même Jésus-Christ est venu, Pierre a dit, « Maître, nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien eu, nous avons travaillé, nous avons eu la souère toute la nuit, mais nous n'avons rien eu. » Jésus lui a dit, « Allons jeter les filets. » Quand ils ont jeté les filets, ils ont eu beaucoup de poissons. Le poisson là, c'est le travail de Jésus dans la vie de Pierre. C'est la richesse de Jésus. Si tu as Jésus et que tu as même un salon de coiffure, Dans ton salon de coiffure, ton salon de coiffure va produire pour toi, même pendant le confinement. Voilà pourquoi c'est important. Parce que les gens pensent que nous sommes en train de partager ces choses pour rien. Non, parce que si tu as les gens qui te suivent, si tu as ceux qui ont des restaurants, Les gens qui ont des restaurants, les gens qui ont des salons de coiffure, les gens qui ont des business, Par exemple, toute la famille, toute la famille, tous les gens qui me regardent, ceux qui sont en France, Et là où il convient de déclarer un autre confinement, Est-ce que tu sais, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a un restaurant ? Est-ce que tu sais, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, une dame qui a son salon de coiffure ? Est-ce que tu sais ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a un petit travail, un petit business ? Et que pendant qu'on ferme maintenant encore tous ces endroits ici, Qu'est-ce qui va se passer dans la ville ? Pourquoi est-ce que vous avez vu les gens des restaurants, Ceux qui étaient à Marseille, marcher, combattre les gouvernements avec tout cela ? Pourquoi ? Parce qu'on est en train de parler de la source de leur vie. Maintenant, nous aussi, comme enfants de Dieu, nous devons nous tourner vers notre Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de partager cette prédication avec quelqu'un. Il y a des soucis et il y a des soucis. Il y a des niveaux de soucis que les gens sont en train de se jeter par le fenêtre. Quelqu'un qui vient d'ouvrir son restaurant, ils ont pris des dettes à la banque pour ouvrir un restaurant. Et maintenant, on lui dit que non, on va fermer pendant un mois. Est-ce que les banquiers vont attendre ? Est-ce que les banquiers vont attendre ? Est-ce que tous les gens où ils ont pris les dettes, ils vont attendre ? Est-ce que les loyers vont attendre ? Non, non, non. Alors, c'est pourquoi c'est la même situation qui était la vie de Pierre. Il est parti pêcher, il n'a rien eu. Il est parti pêcher toute la nuit, il n'a rien eu. Maintenant, les gens, quand on explique de la richesse de Dieu, ils sont en train de dire que non, nous, on veut partir au ciel. Oui, tu vas partir au ciel, mais la richesse de Dieu est tellement bonne que tu peux en avoir sur la terre et quand tu pars au ciel, tu peux en avoir beaucoup. Nous sommes encore sur la terre, tu es encore sur la terre, tu es encore sur la terre. Et Dieu ne veut pas que Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour que nous puissions mourir de la faim. Non, non, non. Dieu veut te bénir dans la prière de notre Père qui est aux cieux. Qu'est-ce que Jésus nous dit de prier ? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est cette volonté de Dieu que nous avons dans la richesse que Jésus nous a donnée. C'est cette volonté de Dieu que nous avons dans la richesse. La richesse que Jésus nous a donnée. Il est devenu riche. C'est la richesse du ciel. Tu peux être sur la terre, mais déjà en train de vivre le ciel. Tu peux être sur la terre en train de vivre le ciel. Parce que Jésus nous donne le pouvoir de prier et de dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté, ô Seigneur Jésus, soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté, ô Seigneur Jésus, soit faite dans ma vie. La volonté de Dieu. Au ciel, les anges ne sont pas dans les crises. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas de pauvreté. Les anges ne sont pas en train de pleurer dans leur tête. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, il y a encore le confinement au ciel. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, ange, je viens d'ouvrir mon shop. Moi, ange, je viens d'ouvrir mon restaurant. Moi, ange, je viens de commencer mon petit salon de coiffure. Qu'est-ce que je veux faire? Il y a maintenant un confinement au ciel. Non. L'économie du ciel ne travaille pas avec l'économie de la terre. Non. L'économie du ciel est dans la bénédiction totale. L'économie du ciel est dans la richesse totale. L'économie du ciel est dans la gloire totale. C'est cette économie du ciel que Dieu veut amener dans ta vie. Comment est-ce que tu veux que je te l'explique? Voilà pourquoi j'ai pris trois jours pour t'expliquer cette chose. Que ta richesse ne vient pas de ce monde. Ta richesse ne vient pas de ce monde. Je brise ce chêne. Je brise ce chêne. Je brise ces liens qui te dérangent. Je le brise au nom de Jésus. Et je déclare dans ta vie que ta bénédiction vient du ciel. La vie que tu as, ça doit être une vie du ciel. Les choses qui arrivent dans ta vie, ça doit être les choses du ciel. La richesse de ta vie doit être une richesse du ciel. Voilà pourquoi Jésus nous a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de confinement. Tu peux être dans un pays où il y a le confinement. Mais parce qu'il n'y a pas de confinement au ciel, alors ça veut dire que le ciel continue à opérer des miracles. Le ciel continue à opérer des miracles. Le ciel continue à opérer des miracles. Rappelez-vous des enfants d'Israël. Quand ils étaient en Égypte, l'Égypte représente le monde. Quand ils étaient en Égypte, qu'il y avait des grandes pleurs en Égypte, il y avait des grandes souffrances en Égypte. Mais les choses-là n'arrivaient pas aux enfants d'Israël. Bien qu'ils étaient en Égypte, quand la famine est venue, ça n'a pas touché les enfants d'Israël. Quand le sang est venu, ça n'a pas touché les enfants d'Israël. Quand même le ténèbre est arrivé, ça n'a pas touché les enfants d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils étaient avec Dieu. C'est la même chose aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Tu peux être dans ton pays où le président déclare coronavirus. Tu peux être dans ton pays où l'économie n'est pas en train de bien fonctionner. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu dois t'attacher à Dieu. Je suis en train de te parler de la richesse du ciel. La richesse du ciel, c'est la richesse de Dieu. La richesse de Dieu. Le père donne son héritage. L'enfant reçoit l'héritage de son papa. Jésus a reçu l'héritage de Dieu. Il a pris ça. Il est venu avec ça sur la terre. Quand Jésus est venu sur la terre, il a pris l'héritage que Dieu lui a donné. Il a pris la richesse que Dieu lui a donné. Il nous a donné à nous l'Église. Pour que nous puissions dire aujourd'hui que nous sommes riches en Jésus. Nous sommes riches en Jésus. Je suis en train de te dire que le ciel n'est pas fermé. Le ciel n'est pas fermé pour toi. Oh oui. Là, je parlais à ceux qui sont en France. Ceux qui sont en France et tous ceux qui suivent les infos français. Et nous sommes là en train de parler en France. Ça veut dire que beaucoup de nos frères et ceux qui nous regardent sont francophones. Alors, quand vous avez vu, c'est ça d'abord la prédication de Dieu. Quand vous avez vu ces soirs, quand le président français Macron a parlé. Est-ce que vous l'avez vu à côté de lui? Est-ce que vous avez vu à côté de lui un prophète? Est-ce que vous avez vu à côté de lui un pasteur? Est-ce que vous avez vu à côté de lui un évangéliste? Non. Pourquoi? Parce que ce qu'il parlait, c'était le monde. Il était en train de parler en utilisant l'autorité qu'il a dans le monde. Maintenant, en Israël, quand un roi en Israël part. Regardez, quand David était roi. Quand David parlait, il y avait toujours les prophètes à côté de lui. Quand David, quand Salomon parlait, d'abord David était prophète, d'abord Salomon était prophète. Mais parce qu'il était prophète et roi, autour d'eux, ils avaient mis des prophètes. Pour que les prophètes puissent lui dire la voix de Dieu. Maintenant, moi je suis en train de te parler comme un prophète. Oui, le président de la république peut parler, situation avec le calcul de ce monde. Il y a un calcul terrestre. Il y a un calcul de la poussière. Il y a un calcul de ce monde. Mais il y a aussi un calcul de Dieu. C'est là où je veux que vous amenez vos réflexions. Quand tu es enfant de Dieu, oh, je ne refuse pas, je ne refuse pas l'intelligence humaine. Je ne refuse pas le calcul des docteurs à l'hôpital. Je ne refuse pas les conseillers du président. Je ne refuse pas. Je le respecte, ils ont leur travail. Mais il ne faut pas oublier que le ciel est ouvert pour les enfants de Dieu. Le ciel n'est pas fermé. Dieu fait les miracles même dans les déserts. Quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils ont dit à Dieu, 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 nous sommes dans le désert même. Nous voulons manger la viande. Dieu les a donnés la viande. Ils étaient dans le désert. Ils ont dit Dieu, 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 nous sommes dans le désert. Mais nous voulons de l'eau. Dieu les a donnés de l'eau. L'eau sortait du rocher. Les rochers les a subis. Ils ont eu de l'eau. Les rochers les a subis. Dans le livre de Corinthiens, on nous dit que les rochers-là, qui suivaient les enfants d'Israël dans le désert, les rochers-là, c'est Jésus le Christ. Maintenant, nous avons Jésus. Maintenant, nous avons Jésus. Si nous avons Jésus, nous pouvons dire, Malgré les situations, 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 nous sommes riches en Jésus. Oh, qui va prendre soin de moi? Qui va prendre soin de moi? Jésus va prendre soin de moi. À la montagne, Dieu va se pouvoir lui-même. À la montagne, Dieu va se pouvoir lui-même. Voilà pourquoi je te parle de la richesse de ton Dieu. Je te parle de la richesse de Dieu. Je te parle, je te dis que Dieu est riche. Dieu est riche en beauté. Il est riche en beauté. Il est riche, il est riche, il est riche. Et la richesse de Dieu, c'est dans ton santé, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps et dans tes finances, dans ta famille. La richesse de Dieu est là. Maintenant, les choses ici de la révélation prophétique de Dieu. Pour que ça marche dans ta vie, tu dois l'accepter, tu dois les recevoir. Dans ton cerveau, la parole de Dieu doit entrer dans ton cerveau. La parole de Dieu doit tourner dans ton cerveau. Ton cerveau doit comprendre ce que ton Dieu te dit. Ton cerveau doit comprendre ce que ton Dieu te dit. Ton Dieu est en train de te parler aujourd'hui. Ton Dieu est en train de te dire aujourd'hui. « Moi, ton Dieu, je suis riche. Je suis riche. Il est riche. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il est riche. Notre Éternel est riche. Il est riche. Maintenant, la richesse de Dieu, il n'a pas gardé ça pour lui-même. La gloire de Dieu. Il n'a pas gardé ça pour lui-même. Il a donné ces choses à Jésus pour que Jésus-Christ vienne sur la terre nous donner. Jésus-Christ est mort à la croix pour que la bénédiction d'Abraham puisse venir sur nous. Jésus-Christ est mort à la croix pour que la bénédiction puisse venir sur nous. Jésus-Christ est mort à la croix pour que la richesse puisse venir sur nous. Il est mort à la croix pour que la bonne chose puisse venir sur nous. Alors, je suis en train de partager ces choses avec toi. Je suis en train de te dire, ne refuse pas la richesse de ton Dieu. Ne refuse pas la richesse de ton Dieu. Ne la refuse pas. Ne rejette pas la bonne chose que ton Dieu a pour toi. Ne rejette pas la grâce que Dieu a pour toi. Ne rejette pas la faveur que Dieu a pour toi. Ne rejette pas la grandeur que Dieu a pour toi. Dieu, il fait sortir les gens de la poussière pour le faire à soi avec le roi. Il est donné de l'eau dans le désert. Il est le Dieu tout-puissant. C'est l'éternel, ton Dieu. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu, mon frère. Je suis en train de partager ces choses avec toi. Pour que la foi vienne de ce qu'on entend. Je partage ces choses avec toi. Je partage cette parole avec toi. Pour que cela apporte la foi en toi. Et que quand tu as la foi, tu peux désirer ces choses. Tu peux désirer. Non, 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 tu es en forme de Dieu. Tu es en forme de Dieu. Tu ne peux pas être dans les soucis. Quand on déclare confinement dans ton pays. Tu es en forme de Dieu. Tu ne peux pas être dans les soucis. Tu ne peux pas avoir des crises cardiaques. Et te dire, oh, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire avec mon travail? Où est-ce que je vais partir? Oh, confinement encore. Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que c'est la fin du monde ou le début du monde? Non, 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 non. Dame, ceux qui connaissent leur Dieu, ils ne vont pas avoir peur. Ceux qui connaissent leur Dieu, ils ne vont pas trembler. Ceux qui connaissent leur Dieu, parce que nous avons Dieu. Nous avons l'éternel. Nous avons le Seigneur. Nous connaissons notre Dieu. Moi, je connais mon Dieu. Parce que je connais mon Dieu. Je peux le déclarer sans avoir peur. Je suis riche en Jésus. Je suis riche. Je suis riche. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour que je devienne riche. Non, je vous dis, mes frères, pourquoi est-ce que c'est difficile de comprendre? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont chrétiens, mais ils vivent sur la terre et ils vivent dans le monde. Maintenant, si tu es chrétien, tu vis dans le monde, le ciel ne pourra pas produire des choses pour toi. Parce que tu n'as pas la compréhension de ce que Dieu a pour toi. Tu es chrétien, mais tu es attaché au monde. Alors, la puissance, pourquoi? Parce que la façon que le monde réfléchit. Il y a une réflexion qui est dans le monde. La réflexion du monde est différente de la réflexion de Dieu. Maintenant, quand tu es dans le monde, tu es chrétien, tu es dans le monde, et tu sais que les choses sont difficiles dans le monde. Et beaucoup de gens, c'est cette même idée qu'ils amènent dans la Bible, qu'ils amènent dans la parole de Dieu, qu'ils amènent à l'église. Oh, les choses sont difficiles dans le monde, alors les choses sont difficiles pour moi. Je te dis, non, c'est faux. Parce que, parce que, Dieu nous dit que, à celui qui croira, les choses seront possibles. Il n'y aura pas, rien n'est difficile pour Dieu. Et rien sera difficile pour ceux qui vont croire. Jésus-Christ nous dit ceci, Venez chez moi, apportez vos fardeaux, moi je vais vous donner mon fardeau, mon fardeau est léger. Mon fardeau est léger, mon fardeau est léger. Voilà ce que Jésus-Christ nous dit. Maintenant, c'est pourquoi nous sommes en train de partager la parole, pour annoncer aux enfants de Dieu, Que le fardeau de ton Dieu est léger, c'est la puissance du Saint-Esprit. Oh, je suis riche en Jésus. Je suis, oh, toi qui es en train de me suivre, je veux que tu le déclare avec moi, là où tu es. Déclare ceci avec moi. Je suis riche en Jésus. Je suis riche au confinement. Je suis riche en Jésus. Oh quoi, il y a la peur. Je suis riche en Jésus. Oh, il n'y a plus le papier hygiénique quand on part au supermarché. Je suis riche en Jésus. Je suis riche en Jésus. Ma richesse vient de mon Dieu. C'est mon Dieu qui me rend riche. Alors, je suis riche. Je suis riche en Jésus. Je suis riche en Jésus. Je le déclare. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Je suis riche en Jésus. Je suis riche. Pourquoi je suis riche en Jésus? Parce que je suis un citoyen du ciel. Voilà la grâce de Dieu. La richesse, c'est d'abord l'esprit puissant de Dieu qui vient sur toi. Dans le monde, quand Abraham et Ève ont péché, quand Abraham et Ève ont péché, ils ont déconnecté, ils ont activé la malédiction, la maladie. La malédiction et la maladie apportent la pauvreté. Maintenant, quand tu fais l'addition, malédiction, maladie, cela t'amène à la mort. Vous attendez de me suivre. C'est ça les péchés que Adam et Ève avaient déclenchés. Ils ont péché. Dans leur péché, ils ont déclenché la malédiction. La malédiction a déclenché la maladie. La malédiction et la maladie créent ce qu'on appelle la pauvreté. Malédiction, maladie, pauvreté. Quand ils mélangent ces trois choses, cela apportait la mort. Maintenant, cela arrive où? Sur les habitants de la terre. Sur les habitants de la terre. Sur les habitants. Mais nous, nous ne sommes plus les habitants de la terre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort pour nous à la croix. Il a porté la malédiction. Jésus-Christ a porté la malédiction à la croix. Il est devenu une malédiction comme il est écrit. Mordi, soit c'est lui qui meurt à la croix. Mordi, soit c'est lui qui meurt à la croix. Jésus est mort à la croix. Il est devenu une malédiction. À la croix, il a porté nos maladies. Et il est mort pour nous. J'ai parlé de la malédiction. La maladie, la pauvreté. Ces trois choses, quand tu les mets ensemble, cela crée une bombe qui produit la mort. Voilà pourquoi les gens meurent. La maladie, la maladie, elle tue. La maladie, elle tue. La malédiction, elle tue. La malédiction, elle freine les choses. La maladie, elle freine les choses. La malédiction, freine les choses. La maladie, freine les choses. Cela provoque la pauvreté. Quand une personne est pauvre, dans la Bible, dans les livres des proverbes, on nous dit ceci. Quand une personne est pauvre, elle n'a pas le droit de parler. Là, 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 le débat d'un pauvre n'est pas écouté. La sagesse d'un pauvre n'est pas écouté. C'est la Bible qui nous dit. La sagesse d'un pauvre n'est pas écouté. Voilà pourquoi vous allez voir dans les pays où tu es, quel que soit les pays où tu es, tu vas voir que les juifs, les enfants d'Abraham dans la nature, ils sont les plus riches. Parce qu'ils ont compris que pour que tu parles, tu dois avoir l'autorité, l'autorité de l'économie. Tu dois avoir quelque chose dans tes poumons. Tu dois avoir la santé. Tu dois avoir la puissance financière pour faire un discours. Voilà pourquoi je suis en train de partager avec toi. C'est par l'Esprit du Seigneur que je suis en train de partager avec toi la richesse de Dieu. Dieu, il est devenu pauvre à la croix pour que toi, tu deviens riche. Il est devenu pauvre à la croix pour que tu deviens riche. Il est devenu pauvre à la croix pour que tu deviens riche. Vas-tu accepter la richesse de Dieu pour toi? Shalom à tous ceux qui viennent de se connecter encore avec nous. Comme je disais à ceux qui sont là déjà, partagez, mettez le cœur, partagez, mettez le cœur, ça fait du bien. C'est là à amener ces vidéos loin. Partagez pour que beaucoup de nos frères et soeurs puissent se joindre à nous. Je vais vous dire mes frères et soeurs que nous sommes sur la terre et l'économie, l'économie a une grande voix. L'économie parle plus que beaucoup de choses. L'économie parle, l'économie parle, l'économie financière parle. C'est là, c'est une grande prédication. Il y a une grande prédication qui sort de l'économie que tu ne peux pas comprendre. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont suivis. Bien qu'ils soient en train de mentir aux gens, amener les gens à la perdition. Tous ceux qui sont là en position, ils se font suivre par de la foule. Pourquoi? Parce qu'ils montrent comme ça les dollars et les gens suivent. Vous allez les suivre. Maintenant, la prédication de Dieu, c'est une prédication qui vient te donner la vie en esprit. La vie que Dieu te donne en esprit, c'est une vie abondante. Comme on a vu, ça fait des temps, on a parlé de Jean 10, 10. Une vie abondante. Une vie de l'abondance. Je suis en train de te convaincre avec le Saint-Esprit pour que tu acceptes dans ton esprit la richesse de Dieu. Je suis en train de te convaincre. Je suis un prédicateur envoyé par Dieu. Je suis un prophète envoyé par Dieu. Je suis un prophète envoyé par Dieu. Vous savez qu'il y a des familles qui sont détruites. Il y a des gens qui sont détruits. Beaucoup de gens ont perdu beaucoup de choses avec ce confinement qu'on a fait dans le monde. Il y a des compagnies qui sont tombées en faillite. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail. Et il y a des gens, quand ils perdent leur travail, quand ils perdent le travail, ils n'ont plus l'espoir. Ils n'ont plus l'espoir. Ils jettent l'éponge. Ils se suicident. Pourquoi? J'ai perdu mon emploi. J'ai ouvert un restaurant. J'ai pris l'argent à la banque. J'ouvrais mon restaurant, confinement. Vous, qu'est-ce qui est beau? Et c'est là des dettes en dettes. Il n'y a pas les clients dans ton salon. Tu as pris l'argent à la banque. Il n'y a pas de clients. Et à la fin du mois, le propriétaire veut que tu payes le loyer. Et quand tu mélanges toutes ces choses, c'est pourquoi tu vas entendre qu'il y a plus de gens qui sont en train de mourir des crises cardiaques, de AVC, des suicides, que même plus que même Conoravirus est en train de tuer. Alors, les prédicateurs, le prédicateur de la parole de Dieu, quand le prophète est venu, un prophète est parti dans un village. On lui a dit qu'au prophète, bienvenue, bienvenue dans le village. Mais notre village, l'eau est amère. L'eau est en train de tuer les gens. Un jour, il y avait la famine il y avait la famine à Jérusalem, en Israël. Il y avait la famine en Israël. Je vous dis que la famine était tellement grande que les mamans faisaient sortir leur bébé pour aller manger. Maintenant, quand ils sont partis voir les prophètes, oui, l'économie du monde était bloquée. L'économie du pays était bloquée. Il y avait la guerre, il n'y avait pas de solution. Mais le prophète, quand il est venu, il a ouvert les rideaux du ciel. Le prophète a le ciel. Le prophète a la clé du ciel. N'est-ce pas? Dans les livres, dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ nous dit que je vous donne la clé. La clé. Je vous donne la clé du royaume. N'est-ce pas? Le Seigneur Jésus-Christ nous dit que je vous donne la clé du royaume. N'est-ce pas? Jésus-Christ nous a dit ça. Le prophète est venu, il a ouvert le ciel. Bien que la terre était fermée, bien que l'ennemi était là et que les gens s'aient mangé eux-mêmes, le prophète est venu, il a ouvert le ciel. Par la parole du prophète, la nourriture s'est manifestée. Il y avait beaucoup de la nourriture, il y avait beaucoup à boire, il y avait beaucoup à manger. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Quand tu écoutes cette prédication, quand tu t'attaches à cette prédication, cela devient ta multiplication. Cela devient la multiplication dans ta vie. Cela devient la multiplication dans ta vie. Cela devient la solution de tous les problèmes dans ta vie. Je suis un prophète de Dieu. Je suis en train de te prophétiser la prédication. Je suis en train de te prophétiser la prédication. Non, je ne veux pas te dire que je te vois, je te vois, je te vois. On t'a déjà vu comme ça. Mais moi, je te vois. Je suis en train de te voir. Je suis en train de voir ta place en Jésus. Je suis en train de voir ta richesse en Jésus. Je suis en train de regarder en esprit. Je regarde en esprit, dans l'esprit de la parole de Dieu. Je regarde en esprit, dans l'esprit de la parole de Dieu. Je suis en train de voir la richesse que Jésus t'a donnée. C'est cette richesse que je déclare dans ta vie. C'est cette richesse que je déclare dans ta vie. Sois enrichi par cette prédication, cette prédication qui entre dans tes oreilles, que cette prédication te trouve et puisse t'enrichir. Sois enrichi par cette prédication, sois enrichi par cette prédication. Que cette prédication te trouve là où tu es et cause l'abondance spirituelle Sois enrichie là où tu es Que l'abondance de la puissance de Jésus puisse entrer en toi Au nom de Jésus Pour que ces choses marchent, pour que ces choses marchent mon frère et ma soeur Pour que ces choses entrent en toi Pour que ces choses se manifestent dans ta vie Tu dois les recevoir Je suis en train de te convaincre comme un prédicateur de la parole de la vie Je suis en train de convaincre ton esprit Je sais que quand ton esprit est en train d'écouter ces choses Ton esprit est en train de sauter en toi Parce que ton esprit reconnaît les choses de l'esprit Parce que Vous savez L'esprit de la vie Est un esprit que même quand tu prends une poule Que tu veux tuer, tu coupes la tête de la poule La poule tombe par terre, elle continue à bouger C'est l'esprit de la vie Parce que la vie est une vie qui continue Parce que la vie veut rester en vie Il y a un esprit de la vie Même un bébé nouveau né C'est comment respirer Comment respirer Comment trouver de l'air Comment trouver le sein maternel Un bébé Qui vient de naître Mais le bébé, dès que le bébé est pris par la maman Le bébé commence à chercher le sein Pour recevoir du lait C'est spirituel Une connexion spirituelle Ton esprit en toi Même toi Pendant que tu es en train de tourner dans ton cerveau Oh qu'est-ce que l'homme de Dieu me parle Il parle de quoi Il m'annonce quoi là Mon cerveau, mon cerveau, mon cerveau Mais ton esprit est en train d'être énergisé Par cette prédication Ton esprit est en train de te dire Ecoute cette prédication Ce sont les choses que je veux Pour que ton esprit puisse sortir en toi Pour que ton esprit puisse être dans l'abondance Ton esprit doit être dans l'abondance Avant que l'abondance se manifeste dans ta vie Ton esprit doit d'abord les recevoir Ton esprit Parce que je suis en train de te parler des choses Qui sont d'abord spirituelles Les choses spirituelles On les juge seulement en esprit Si tu n'as pas l'esprit de Dieu Tu ne peux pas juger Ce que l'esprit de Dieu dit à l'église Tu dois être spirituel pour capter les choses spirituelles de Dieu Maintenant je suis en train de te dire quelque chose spirituel Je te parle d'une richesse spirituelle Je te parle d'une richesse spirituelle Je te parle d'une richesse spirituelle Et cette richesse spirituelle Veux entrer dans ton esprit Ton esprit Ton esprit Peut être Être couvert Par l'esprit de Dieu Qui est l'esprit de la bénédiction Qui est l'esprit de la puissance Et ton esprit peut être Encouragé Par l'esprit du Seigneur Ton esprit qui a été abaissé Ton esprit qui a été courbé Ton esprit qu'on a insulté Peut être touché Par un seul goûte Un seul goûte de la gloire de Dieu Peut amener la puissance dans ton esprit Peut amener la puissance dans ta vie Peut amener la grâce en toi Et changer toute ta vie Il y a quelqu'un qui veut ces changements Ces choses de la parole de Dieu Ça marche seulement pour ceux qui comprend Tu dois comprendre la parole de Dieu Tu dois la recevoir dans ton esprit C'est là qu'elle libère C'est là Qu'est-ce que vous pensez ? Comment est-ce que vous pensez Que les sorciers travaillent ? Non, comment les sorciers Quand on te dit que les sorciers sont partis Il a bloqué la vie de quelqu'un Les sorciers sont partis Il a bloqué le mariage de quelqu'un Le sorcier est parti Il a bloqué les finances de quelqu'un Le sorcier est parti Il a divisé le mariage de quelqu'un Le sorcier, le vaudou Qu'est-ce que vous pensez Quand le vaudou Il prend la photo de quelqu'un Il commence à mettre des clous Des seringues Des histoires comme ça Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous pensez ? Ce sont des attaques spirituelles Ce sont des malédictions spirituelles Qu'on jette sur toi Et cela vient et touche ton esprit Et cela bloque ton esprit C'est là l'envoûtement spirituel L'envoûtement qui entre dans ton âme Et ton âme n'arrive plus à respirer A cause des mauvais envoûtements Aujourd'hui je te parle de la richesse de Dieu Une richesse qui veut entrer dans ton esprit Faire jouir ton esprit L'esprit du Seigneur Et l'esprit de la richesse de Dieu Et l'esprit de la santé de Dieu Et l'esprit de la lumière de Dieu Je vous ai dit ceci mes frères et soeurs Alléluia Alléluia Continuez à partager Continuez à partager Il y a quelqu'un qui doit nous joindre ce soir Pour être touché par cette bénédiction Que le Seigneur est en train de nous donner Il y a quelqu'un qui doit se joindre ce soir à nous Aidez-moi à partager mes frères et soeurs Aidez-moi à partager Vous qui êtes sur notre page Les amoureux de la musique gospel Aidez-moi à inviter d'autres personnes Dans la séance vidéo Aidez-moi à partager cette séance vidéo Pour que beaucoup de gens puissent se joindre à nous Il y a quelqu'un qui doit être béni ce soir Il y a quelqu'un qui doit vivre la manifestation de Dieu ce soir Si je suis en train de rester sur cette écriture Parce que je sais pourquoi Parce que la prédication d'abord Elle enlève des mauvaises séances Avant de s'aimer Avant de s'aimer Un bon jardinier Il vient, il enlève les mauvaises herbes Il enlève des mauvaises racines Il enlève C'est ça le travail que je suis en train de faire Pour que quand je veux déclarer quelque chose dans ta vie La chose va entrer dans ta vie immédiatement La chose va entrer dans ta vie immédiatement Et la chose sera dans ta vie Va faire, va avoir de le fait en toi Pourquoi et comment ? Parce que les mauvaises herbes ont été déracinées Je suis en train de proclamer cette prédication C'est une prédication prophétique Je suis en train de regarder dans l'âge Je suis en train de regarder dans le temps Je suis en train de regarder dans ce qui s'est fait dans le monde Confinement en France Et d'ici là vous allez entendre confinement encore en Belgique Confinement en Angleterre Aux Etats-Unis, ils n'ont même plus besoin de confinement Parce qu'ils ont déjà dépassé le niveau de confinement Et toutes ces choses là provoquent des choses dans la vie des gens Que les gouvernements ne peuvent pas régler Mais quand les gouvernements sur la terre ne peuvent pas régler Le ciel le fait Le ciel, le ciel, le ciel Oh si tu es en train de me regarder Et que tu n'es pas encore citoyen du ciel Alors tu peux te dire Comment faire pour devenir ces citoyens du ciel Oh je te dis mon frère, je te dis ma soeur Reçois Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur Tu seras sauvé de tout ce qui se prépare sur la terre Tu seras sauvé de la famine sur la terre Tu seras sauvé de toute la maladie sur la terre Tu seras sauvé de toute la confusion sur la terre Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur Tu seras sauvé de toute la folie qui s'est faite sur la terre Je vous ai dit ceci Pendant que les Égyptiens pleuraient En Israël, à Gossène Là où il y avait les enfants d'Israël Il n'y avait pas de pleurs Toi aussi tu es enfant d'Israël C'est ça le travail d'un prédicataire C'est de te remettre dans ton identité C'est de te remettre, de te dire regarde encore dans ton identité Toi tu es enfant d'Israël Toi tu es enfant d'Abraham Toi tu es enfant d'en haut Tu es couvert par Dieu Tu es protégé par Dieu Tu es couvert par Dieu Tu es protégé par Dieu Ton Dieu est celui qui te couvre 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 Parce que tu es enfant de Dieu Ton Dieu est celui qui te couvre Et tu es enfant de Dieu Maintenant, ces choses ici, ces choses ici, on doit te les prêcher. Voilà pourquoi je te prêche ces choses. Voilà pourquoi je te prêche ces choses. Quelqu'un doit te dire ces choses et quand toi tu comprends ces choses, et ces choses marchent dans ta vie. Quand tu comprends ces choses, quand quelqu'un te prêche ces choses et que tu comprends ces choses, tu crois. Tu crois. Quand tu crois à ces choses, en ce moment-là, ces choses commencent à marcher dans ta vie. Tu connaîtras la vérité. Et la vérité. Tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Alors, je suis en train de partager avec toi ce soir. Nous sommes en train de regarder la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est un esprit riche. Dieu, notre Dieu, est le Dieu de la gloire. L'éternel, notre Dieu, est le Dieu de la gloire. Au ciel, il n'y a pas de confinement. Au ciel, il n'y a pas de confinement. La gloire de Dieu. Quand on nous parle de la gloire de Dieu, quand on nous parle de la gloire du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu tout-puissant, la gloire de Dieu, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire. Quand on nous parle de la richesse et gloire de Dieu. Un seul goûte de la gloire de Dieu. Si cela a touché ta vie, tu vas devenir un billionnaire. Un seul goûte de la gloire de Dieu. Si cela a touché ta vie, tu deviens un billionnaire. Car... Notre Dieu est riche. Notre Dieu est riche. Il est le créateur des planètes et des planètes et des planètes. Il est riche dans la gloire. Maintenant, en étant riche dans la gloire, il est devenu riche en beauté, riche en amour, riche en miséricorde. Notre Dieu, tu ne peux pas avoir un Dieu riche dans la gloire. Avec les enfants pauvres. Non. Pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix? Pauvre pour que tu deviens riche. Je suis en train de parler ces choses avec toi. Je suis en train d'insister avec cette prédication. Pour que la prédication de Dieu puisse briser, puisse briser le fauteuil reste de Satan dans ta vie. Le fauteuil reste que Satan a créé dans ta vie. Pour voler ta vie. Pour voler tes richesses. Pour voler ta guérison. Pour voler tes miracles. Que cela soit brisé. Que cela soit brisé au nom de Jésus. Comme un prédicateur de la parole de Dieu. Je t'annonce la richesse de Dieu. Je t'annonce la richesse de Dieu. Je t'annonce la richesse de Dieu. Dieu est riche dans la parole. Dieu est riche dans la santé. Dieu est riche en beauté. Dieu est riche en abondance. Dieu est riche dans la grâce. Dieu est riche. Il est riche en gloire. En gloire et en gloire. Il est le créateur de toutes les galaxies. Il y a des millions et millions, des trillions de galaxies. Notre Dieu est le Dieu en haut de ces choses-là. C'est le Dieu que tu es en train de servir. C'est ton Dieu. Je te parle de ton Dieu. Oui, nous devons encore réfléchir. Nous devons encore prêcher l'image de Dieu. Aux enfants de Dieu. Parce que nos images ont été abîmées. Parce que nous voyons dans ce monde. Beaucoup de gens, quand ils viennent vers Dieu. Ils pensent que Dieu, dans sa tête, dans son cerveau. Il réfléchit comme les hommes. Alors, c'est pourquoi les gens disent que Ah, si les gens dans ce monde, ils t'aiment. Et puis toi aussi, tu penses que Dieu aussi va me mentir. Voilà pourquoi Dieu devait dire que Je ne suis pas un homme pour mentir. Ou un fils d'homme pour se répanter. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens se sont approchés vers Dieu Comme s'il était un homme. Les mêmes mauvaises choses que les hommes t'ont fait. Oh, moi je ne vais plus partir dans cette église-là Parce que mon pasteur m'a insulté. Parce que mon pasteur m'a insulté. Alors, je ne suis plus chrétien. J'abandonne. Oh, Dieu n'est pas un homme. Ou un fils d'homme. Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'est pas comme ton pasteur. Dieu n'est pas comme moi. Il est le véritable Dieu. Il est le riche en bonté. Riche en faveur. Riche dans toutes les bonnes choses. Les créateurs de l'univers. Alors, c'est ce Dieu-là qu'il est venu. Il est venu en Jésus. Pour mourir à la croix. Pour toi. Enfin que toutes les bonnes choses viennent dans ta vie. Je te dis, il n'y a pas de confinement au ciel. Il n'y a pas de maladie au ciel. Il n'y a pas de confusion au ciel. Il n'y a pas des embouteillages au ciel. Il n'y a pas de crise cardiaque au ciel. Il n'y a pas de crise d'économie au ciel. Il n'y a pas de crise au ciel. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de coronavirus au ciel. Maintenant, Jésus nous a déjà dit. Priez ainsi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu es sur la terre. Les idées là que tu as. Quand je vais partir au ciel. Je vais être dans la victoire. Ce sont les idées des enfants. Déjà sur la terre. Dieu t'a donné l'autorité et la puissance de marcher sur tous les travaux de Satan. Déjà sur la terre. Dieu veut que tu puisses vivre la vie du ciel. Déjà dans ta maison. Dans ta maison, tu peux vivre la vie du ciel. Tu peux vivre le ciel pendant que tu es déjà sur la terre. Parce que Dieu t'a donné l'autorisation de dire. Que ta volonté soit dans ma maison. Comme au ciel. Est-ce qu'au ciel, les anges sont en train de partir en ce moment chez d'autres anges. Oh, ange Gabriel. Est-ce que tu peux m'aider avec de l'huile. Chez moi, je vais préparer le gâteau. Je n'ai pas d'huile. Est-ce qu'au ciel. Tu as déjà vu dans la Bible où on te dit que l'ange, tel ange est parti demander de la farine chez l'autre ange. Ou l'autre ange est parti un peu demander, emprunter un peu d'argent chez l'autre ange pour acheter les biscuits. Oui. Pourquoi? Parce que les anges, ils ont la gloire de Dieu. Maintenant, le ciel est là. Jésus-Christ nous dit, on peut avoir le ciel sur la terre. Oh, je ne te parle pas de tes voisins. Je ne te parle pas de tes voisins. Tous tes voisins peuvent refuser la parole de Dieu, la prédication de Dieu. Mais toi, si tu la reçois, la prédication de Dieu va entrer dans ta vie. Elle va être efficace pour toi. Toi, tu vas vivre dans le jardin d'Oden. Pendant que tes voisins sont en train de vivre dans le coronavirus. Voilà la parole de Dieu pour quelqu'un. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui croit. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire monter leur foi pour recevoir ce que Dieu a pour eux. Quand tu vois quelqu'un qui te dit que, oh, moi j'attends pour aller au ciel. Et comme ça, quand je serai au ciel, je serai dans la paix. Moi j'attends pour aller au ciel. Quand je serai au ciel, tous mes problèmes peuvent terminer. Oh, le Seigneur t'a donné l'épée de la parole pour couper tous les travails de Satan. Le fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres de Satan. En écoutant cette prédication, ceux qui viennent de nous joindre maintenant, je vous dis que cette prédication, c'est la prédication pour toi. Tu mets là, tu regardes ça et tu regardes ça et tu regardes ça. Pour que ces choses puissent entrer en toi, ça commence à produire la bénédiction dans ta vie. Ces choses commencent à produire la puissance dans ta vie. Tu dois accepter dans ton esprit la richesse de Dieu pour toi. Tu dois accepter dans ton esprit l'abondance de Dieu pour toi. Tu dois, dans ton esprit, tu dois accepter la grâce de Dieu, l'abondance grâce de Dieu. Tu dois accepter la richesse de l'amour de Dieu pour toi. Quand tu acceptes ces choses dans ton esprit, quand ces choses deviennent abondantes dans ton esprit, cela commence à couler, ça commence à couler pour se manifester dans ta vie. La manifestation de Dieu, tu peux la vivre. Tu peux la vivre. Il n'y a pas de corona dans le ciel. Il n'y a pas de confinement dans le ciel. Alors, le ciel est à mesure de te répondre avec des gros miracles, même si ton pays est dans le confinement. Le ciel est à mesure de te répondre avec des gros cadeaux, même si l'aéroport est fermé, même s'il ferme Itro, même s'il ferme Charles de Gaulle, même s'il ferme tout l'aérostat, toutes ces choses-là. Mais le ciel peut toujours descendre dans ta maison avec une grâce pour toi. Le ciel, qui peut fermer le ciel? Qui peut fermer le ciel? Qui peut bloquer le ciel? Qui peut bloquer le ciel? Qui peut bloquer le ciel? Oh, là où tu es, là où tu es, commence à recevoir la bénédiction dans ton esprit. Dans ton esprit, là où les démons, là où les sorciers étaient venus pour placer le blocage. Aujourd'hui, nous les délogeons, nous les délogeons par la puissance du nom de Jésus. Que le nom de Jésus commence à éclairer dans ta vie. Que le nom de Jésus commence à éclairer davantage dans ta vie. Que le nom puissant de Jésus commence à éclairer davantage dans ta vie. Que le nom puissant de Jésus commence à éclairer davantage, davantage dans ta vie. Reçois dans ton esprit, reçois dans ton esprit la richesse de Dieu. Reçois dans ton esprit la richesse de Dieu. Oh, dans le nom de Jésus, je prie pour quelqu'un ce soir. Dans ton esprit, là où les démons, les sorciers de ta famille étaient en train de les déloger. Et là où ils siégeaient contre toi, je les déloge par le nom de Jésus. Je les déloge par le nom de Jésus. Je les commande de fuir. Je les commande de fuir. Je les commande de fuir maintenant. Je les commande de quitter ton esprit maintenant. Tous les envoûtements qui étaient posés contre toi. Je les commande de brûler. Je les commande de brûler. Sois délivré dans ton esprit. 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 Je suis en train de bénir ton esprit. Une liberté dans ton esprit. Une liberté dans ton esprit. Une liberté dans ton esprit. Oh, ces chaînes. Ce chaînes que je vois, je les brise. Je brise ces chaînes au nom de Jésus Je commande la lumière Je commande la lumière dans ton esprit Je commande la lumière de Dieu de brûler maintenant dans ton esprit Je commande la lumière de Dieu dans ton esprit Tout ce pauvreté des ténèbres Tout ce pauvreté des malédictions Tout ce blocage de Satan dans ton esprit Je commande la lumière de brûler maintenant au nom de Jésus Comme un prophète de Dieu J'annonce un feu dans ton esprit J'annonce un feu dans ton esprit Je déclare un temps de feu dans ton esprit Dans ton esprit au nom de Jésus Au nom de Jésus Ces démons qui logeaient dans ton esprit Ces démons qui apportaient la pauvreté dans ta vie En se cachant en ton esprit En se cachant derrière ton identité Je les déloge avec le feu de Dieu Je les déloge avec le feu de Dieu C'est soit je les déloge C'est soit je commande ta liberté dans l'esprit La pauvreté spirituelle La pauvreté spirituelle qui t'est révêtée Je la brûle au nom de Jésus Je la brûle au nom puissant de Jésus La pauvreté spirituelle qui t'est révêtée Cet habit sale qui était sur toi Au nom de Jésus Je la brûle au nom de Jésus Voir la grande lumière de Jésus dans ton esprit En ces moments Je déclare la liberté de ton esprit Je déclare la liberté de ton esprit Face à tous les chaos qui sont venus contre toi Face à la pauvreté qui est venue contre toi Face au ténèbre qui est venue contre toi Je déclare la liberté de ton esprit Je commande à ton esprit de devenir supérieur maintenant Devant tous les esprits qui combattaient ta vie Devant tous ces esprits de médiocrité Devant tous ces esprits qui bloquaient ta vie Je commande à ton esprit de devenir supérieur maintenant Deviens supérieur Deviens en haut Deviens en haut Au nom de Jésus Tu vas le piatiner maintenant Ceux qui ont marché contre toi Depuis ton enfance Ceux qui ont bloqué ta vie Depuis ton enfance Ceux qui ont bloqué ton ministère Depuis ton enfance Ceux qui ont bloqué ton avenir Tu vas marcher sur eux maintenant Tu vas marcher Tu es riche en Jésus Tu es un soldat de Dieu Tu es riche en Jésus Je suis en train de voir quelqu'un qui me regarde maintenant Tes habits ont été changés Je te vois dans l'uniforme d'un général Je te vois dans l'uniforme d'un général Dans l'uniforme spirituelle Spirituellement Tu es élevé par le nom de Jésus Marche sur tes ennemis maintenant Marche sur tes ennemis maintenant Marche sur tes ennemis maintenant Marche sur tes ennemis Tu vas les écraser Ceux qui ont marché sur toi Ceux qui ont écrasé tes finances Ceux qui ont écrasé ta maison Ceux qui ont écrasé tes enfants Ceux qui ont écrasé ton mariage Ceux qui ont écrasé ton destin Tu vas les écraser maintenant Tu es riche en esprit Tu es riche en esprit Tu es gros en esprit Tu es fat en esprit Tu es puissant en esprit Tu as la puissance du Saint-Esprit en toi Tu es un général en esprit Tu as été élevé par le nom du Seigneur Tu vas marcher sur tes ennemis maintenant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Marche sur tes ennemis maintenant Le feu est en train de brûler Je vois le feu Le feu est en train d'entrer dans la maison De quelqu'un qui me regarde Oh maintenant oui Il y a un feu qui est en train de brûler sur toi Le feu est en train de... Oui, oui, oui Il y a quelqu'un qui est en train de pousser des cris Là où tu es dans ta maison Tu es en train de pousser des cris L'esprit est descendu sur toi Oui, oui, tu regardais Tu te disais que... Oh, oui, oui Tu regardais, tu regardais On dit que c'est la... Oh, oui Je suis en train de te voir Il y a une puissance Tu as même déposé ton téléphone Tu as... Je ne sais pas si tu as déposé J'ai dit ton téléphone Parce que la puissance de Dieu est entrée en toi Et le Seigneur C'est cette situation que je suis en train de voir Pendant les trois jours Qu'on a fait cette partage Je suis en train de voir comment le feu de Dieu Est en train d'entrer dans le ventre des gens Pour brûler les choses qui étaient dans le ventre Et c'est quelqu'un d'autre qui a reçu sa délivrance aujourd'hui Sois brûlé, sois brûlé Continuons, continuons, continuons Là où tu es Je veux que tu le déclare avec moi Je suis riche en Jésus Je suis riche en Jésus C'est une proclamation spirituelle C'est une proclamation spirituelle C'est une proclamation prophétique Tu es en train de recevoir par cette proclamation Par cette confession Par cette affirmation Le chose que Jésus a fait déjà pour toi à la croix Le chose que Jésus a fait pour toi à la croix Tu es riche en Jésus Tu es riche, non Ton esprit est délivré ce soir Ton esprit Je commande la délivrance de ton esprit ce soir Tu es attaché à cet ministère Tu es connecté à cet ministère Tu es connecté à cette prédication de la vérité Je commande la libération de ton esprit De tous les cachots De tous les prisons là où on a mis ton esprit Je commande sa délivrance Je commande sa délivrance Sors, 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 sors Au nom de Jésus Sors de tous les prisons de la sorcellerie Tous les prisons que les sorciers de la famille ont mis contre toi Tous les prisons que les sorciers de la famille ont installé contre toi Tous les prisons que les sorciers de la famille ont construit contre toi Tu sors de ces choses maintenant Par la richesse de Dieu dans ton esprit Par la richesse de Dieu dans ton esprit Sors En ordre de Jésus Oui, tu vas t'élever Le chêne va tomber Le prison va tomber Et toi tu vas marcher dehors de ces prisons Parce que la puissance de Dieu est en train de sortir dans toi La puissance de Dieu Est en train de sortir de ton ventre C'est lui qui est en toi C'est lui qui est en toi C'est lui qui est en toi Et plus fort que Satan qui est dans ce monde Jésus qui est en toi Et plus fort que Satan qui est dans ce monde Le Christ Jésus qui est en toi Et plus fort que Satan qui est dans ce monde Sois délivré de tous les prisons Le Christ qui est en toi est en train de dégager, il est haut. Quand tu dis, je suis riche en Jésus, tu es en train de donner la permission au Saint-Esprit de travailler en toi, de brûler toute la pauvreté de Satan, de brûler toute la pauvreté de Satan. La pauvreté spirituelle, la pauvreté spirituelle, la pauvreté, la médiocrité dans ton âme, la médiocrité dans tes sentiments, la médiocrité dans ta vie. Au nom de Jésus, qu'est-ce que cela brûle? Par l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint. Je commande à toutes ces choses de brûler maintenant. Je commande à toutes ces choses de brûler maintenant. Par l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint. Je commande, oh, le feu est allumé. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Je dégage ce feu dans ta maison comme un prophète de Dieu. J'envoie le feu, le feu que Dieu a mis en moi, le feu que Dieu a mis sur moi. C'est un feu pour les travailleurs de la prédication. C'est un feu pour les travailleurs de la prédication. C'est un feu pour les délivrances des enfants de Dieu. Alors, reçois le feu dans ta maison, là où tu es. Reçois le feu de Dieu. Reçois le feu de Dieu dans ta vie. Nous, sous... Le Seigneur est en train de me dire que je dois déclarer la manifestation maintenant de ces choses. Les choses qu'on a mis en esprit. Tu as mangé une nourriture spirituelle. L'esprit se manifeste en toi. La puissance, il y a la manifestation qui arrive maintenant. La manifestation arrive maintenant. Il y a un son dans l'esprit. Il y a un son dans l'esprit. La hôni chinda maman. Les choses bougent en esprit. Le vent est bougé en esprit. Les songes de Dieu sont en train de circuler. L'atmosphère a été déjà bien préparée pour la manifestation. La puissance de Dieu se manifeste. La puissance de Dieu se manifeste. Là où tu es dans ta maison, reçois la puissance du Seigneur. Reçois dans ton ventre, dans ton sein, dans ton estomac, dans ton sein, dans ton âme. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Sois délivré de la pauvreté. Sois délivré de la pauvreté. Tu te poses des questions. Tu te poses des questions. Tu te poses des questions. Comment est-ce que c'est possible? Il y a quelqu'un qui me regarde ce soir. Et tu es en train de te poser des questions. Comment est-ce que c'est possible? Cette situation a duré dans ma vie. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible cette situation a duré dans ma vie? Je te réponds que ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Il y a un vent nouveau qui est en train de tomber sur toi. Il y a un feu qui est en train de tomber sur toi. La puissance de Dieu est en train de brûler le blocage, les choses qui bloquaient ta vie. Les choses qui bloquaient les cadeaux. Il y a des cadeaux qui devaient venir vers toi. Il y a des choses. Il y a des informations. Il y a des révélations. Il y a des cadeaux qui devaient venir vers toi. Il y a des gens qui devaient t'appeler pour te dire que je t'appelle parce que le Seigneur m'a demandé de te donner ceci et de te donner cela. Et ces choses-là étaient bloquées par des démons. Je suis en train de voir ces blocages spirituels. En ce moment, comme un prophète, je parle dans ta vie. J'annonce un feu. 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 Par le nom de Jésus, j'ai délogé tous ces démons qui campaient contre toi pour bloquer tes finances. J'ai délogé tous ces démons qui campaient contre toi pour bloquer ton ministère. J'ai délogé tous ces démons qui campaient contre toi pour bloquer tes bénédictions. Je les délogé par le feu de Dieu. Le feu que Dieu a envoyé ses soirs pour ses programmes. Pour ses programmes. Pour ses programmes. Je le proclame dans ta vie. Je le proclame dans ta vie. Reçois le feu. Reçois le feu tout autour de toi. Reçois le feu dans ta vie. Reçois le feu dans ton ministère. Reçois le feu là où tu es. Le feu de la délivrance du Seigneur. Le feu de la délivrance du Seigneur. Reçois le au nom puissant de Jésus. Là où tu es. Sois délivré. Sois délivré de tous les envoûtements. Je suis en train de voir délivrer des envoûtements, des sorciers et des marabouts et des vaudous. Je suis en train de voir cette chose dans mon esprit. Il y a un feu. Il y a un feu qui est en train de brûler pour la délivrer de mauvais sort. On a jeté un mauvais sort contre toi. Un mauvais sort de marabouts. Un mauvais sort de vaudous. Un mauvais sort des sorciers. Je suis en train de voir cette chose. Il y a un feu que le Seigneur a dégagé en ces moments pour cette délivrance. Alors là où tu es. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Le feu est allumé contre tes ennemis. Le feu est allumé. Je suis en train de voir ce feu. Le feu est allumé. Le feu est allumé contre tes ennemis. Alors leurs choses, leurs choses sont en train de disparaître maintenant. Le Seigneur est en train de brûler tes ennemis. Il est en train de brûler même leurs traces. Leurs traces et leurs marques. Par le passage de feu. Par le passage de ce feu ce soir. Leur trace ne sera plus visible dans ta vie. Leur trace ne sera plus visible dans ta vie. Reçois le feu dans ta maison. Reçois le feu dans ton ventre. Reçois les mauvaises choses qu'on t'a fait manger. Depuis ton enfance. La nourriture contaminée que tu as mangée. Je le brûle par le nom de Jésus. Je le brûle par le nom de Jésus. Je le brûle par le nom de Jésus. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui me regarde et qui dit. Seigneur, est-ce que ma délivrance peut arriver à un jour seulement comme ça? En regardant une prédication sur Facebook. Voilà ce que j'ai entendu quelqu'un dire. C'est là. Alors avant beaucoup, plusieurs fois, pendant que je commençais à faire ce travail. J'étais toujours en train de pousser les gens à écrire dans les commentaires. Les gens à se faire connaître dans les commentaires. Les gens à se localiser dans les commentaires. Et je vais arrêter de le faire ça. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes m'appellent pendant la journée pour partager avec moi leur expérience pendant ces lives. Il y a quelqu'un qui m'a appelé et dit. Papa, tu parlais de moi, mais je ne pouvais pas écrire dans les commentaires. Et c'était quelque chose que le Seigneur m'avait poussé. La personne m'a... Je parlais de plan. Je parlais de plan de la vie. Et le Seigneur m'a fait voir le plan qu'elle avait tracé pour sa vie. Pendant que je parlais pour le plan, elle a déjà... Elle a sorti le plan. Elle a mis devant le camp pendant le partage de la parole de Dieu. Et je parlais d'elle et tout et tout. Et quand maintenant je disais. Fais-moi. Je vais te voir dans les commentaires. C'est ce que c'est là. Elle n'a pas vous. Mais après, elle m'a envoyé une photo. De ce qu'elle faisait pendant la prédication. Comment elle avait déjà enlevé le plan. Avant que je parlais du plan de sa vie. Elle avait déjà enlevé ce plan-là. Et elle les avait mis pendant la prédication. Elle m'a envoyé le plan. Elle dit que papa, c'était moi. Pris pour moi. Pris pour moi. Et à partir de ça, j'ai arrêté. De forcer les gens à mettre dans les commentaires. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a convaincu en moi. Que les choses arrivaient dans les maisons. Pendant que les gens regardent. Les choses arrivent. Et les témoignages continuent à arriver. Alors ça, je partageais avec vous. Je partageais avec quelqu'un. Pour que quelqu'un puisse être encouragé. Que le Seigneur est en train de te voir là où tu es. Il y a quelqu'un qui est en train de me regarder maintenant là. Il y a le feu qui est en train de brûler dans ton ventre. Il y a un feu qui est en train de brûler maintenant dans ton ventre. Et tu te dis, oh Seigneur, ce feu, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi le feu est en train de brûler dans mon ventre? Le feu qui est en train de brûler dans ton ventre. C'est là qu'il est en train de brûler la sorcellerie. Les histoires des blocages de la sorcellerie. Qu'on a utilisé pour t'envoûter. Depuis ton enfance. Et ils t'ont fait manger cette sorcellerie pendant que tu ne savais pas pour bloquer ta vie. Et cette chose est en toi. Et cela est resté en toi pendant beaucoup de années. Mais là, le feu du Seigneur est en train de brûler ces choses ici. Et ces choses ici vont disparaître en toi. Et à partir de cette prédication de ce soir. C'est la richesse de Dieu qui va entrer en toi. Quand je parlais de ton ventre. Je parlais de ton âme. Je parlais de ton estomac. Je parlais de ton ventre comme femme. Je parlais de ton estomac. Je parlais du dedans de toi. Je parlais de ton sein maternel. Je parlais du dedans de toi. La puissance de Dieu est en train de terminer la sorcellerie contre toi. Et cette sorcellerie contre toi qui a pris des années. Cela va sortir et jamais plus revenir. Ils ont utilisé cela pour bloquer ton mariage. Ils ont utilisé cela pour bloquer tes finances. Ils ont utilisé cela pour bloquer ton avancement dans la vie. Mais ce soir, par cette vérité de la parole de Dieu, un feu de Dieu est entré dans ton ventre et le feu est en train de brûler. Le feu est en train de brûler tous les travails de Satan contre toi. Le feu est en train de brûler tous les travails de Satan contre toi. Et ces choses ne pourront plus jamais être reconstruites contre toi. C'est fini. C'est fini. Ils ne pourront plus t'avoir. Les choses terminent aujourd'hui par le nom puissant de Jésus. Ça, c'était pour quelqu'un. Et nous continuons avec la bénédiction de ce soir. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir, la puissance financière de Dieu sur toi. Je déclare sur ta tête la puissance financière de Dieu. Tu es riche en Jésus. Tu es riche en Jésus. Tu es riche, je te déclare, riche en Jésus. Tout ce que les gens de ta famille ont déclaré, je les termine maintenant par le nom de Jésus. Je suis un prophète de Dieu. Je suis oint par Dieu pour déclarer la délivrance des enfants de Dieu. Je te déclare délivré financièrement. Je te déclare délivré financièrement par le nom puissant de Jésus. Quelqu'un va me dire que, oh mais papa, nous sommes dans le confinement. Comment est-ce que cela va se passer? Je le déclare par le ciel. Dieu va ouvrir le ciel pour toi pour faire descendre la bénédiction sur toi. La bénédiction de Dieu vient du ciel. Cela ne vient pas de l'économie du pays. Cela ne vient pas du travail. Cela ne vient pas de ton grand-père ou de ton grand-mère. Cela vient de l'Eternel Dieu lui-même. Cela vient de Dieu lui-même. Cela vient de Yahweh lui-même. C'est par le nom de Yahweh l'Eternel que je te prophétise la liberté financière. Je prophétise dans ta vie la liberté financière. Toutes tes pennies, toutes tes pennies de ta vie qu'on a volées. Tous les 1 dollar de ta vie qu'on a mangées. Tous les 1 dollar de ta vie qu'on a bloquées. Tous les 1 euro de ta vie qu'on a bloquées. Tous les 1 pound de ta vie qu'on a bloquées. Que les méchants a avalées dans sa bouche. J'envoie un feu de Dieu pour les brûler. Tous ceux qui sont venus pour avaler tes finances. Ce ne soit pas l'onction prophétique de Dieu sur ma tête. Je le brûle par le nom de Jésus. Je le brûle par le nom de Jésus. Je déclare ta délivrance financière. De la tête au pied. De la tête au pied. Les idées financières vont tourner dans ta tête. Des idées financières vont bouger dans ta tête. La bénédiction sur tout ce que tu touches. La bénédiction financière sur tout ce que tu touches. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Tu es riche en Jésus. Tu es riche en Jésus. Je commande à tous les forterrestres des satans contre toi de tomber. Je commande à tous les forterrestres des satans contre toi de tomber. Je commande à tous les forterrestres des satans contre toi de tomber. Tu es enfant d'Abraham. Tu es enfant d'Israël. Tu es enfant de Dieu. Les enfants d'Abraham, leur terrain, leur champ produit même pendant la sécheresse. Pendant la famine, les enfants de Dieu ont beaucoup. Pendant le coronavirus, toi tu auras beaucoup. Pendant le confinement, toi tu auras beaucoup. Cela ce n'est pas l'anxion de Dieu. Tu es connecté à mon ministère. Tu es connecté à ce ministère. Tu es connecté à ce ministère. Alors j'annonce la grande bénédiction de Dieu dans ta vie. J'annonce la grande bénédiction de Dieu dans ta vie. Il est devenu une malédiction. Il est mort à la croix. Il est devenu une malédiction. Pour que toi tu sois une bénédiction. Je déclenche la bénédiction dans ta vie. Je déclenche la vie bénie dans ta vie. Je déclenche la bénédiction dans ta vie. Je déclenche la bénédiction dans ta vie. Je déclenche la richesse dans ta vie. Deviens riche par le nom puissant de Jésus. Le fauteuil reste des satans. Le fauteuil reste des magiciens. Le fauteuil reste des vaudous. Tous les hôtels qu'ils ont construits contre toi. Tous les hôtels de la pauvreté qu'ils ont construits contre toi. Je les commande de brûler par le nom de Jésus. Pas l'anxion prophétique sur ma tête. J'envoie les anges de Dieu pour renverser tous les hôtels qu'ils ont mis contre toi. Tous les hôtels qu'ils ont installés contre toi. Tous les hôtels qu'ils ont installés contre toi. J'envoie les anges de Dieu pour les renverser. J'envoie les anges de Dieu pour les renverser. J'envoie les anges de mon ministère pour renverser tous les hôtels de la sorcellerie contre toi. Je les ai, ça, 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 pas la parole prophétique. La parole de Dieu qui est un feu. La parole de Dieu qui est un marteau. La parole de Dieu qui ne peut pas tomber, qui ne peut pas rentrer vide. La Tandara Moro Sheka par le nom de l'éternel Dieu. Je renverse tout le forterrestre de Satan contre toi. Tous les hôtels de Satan contre toi. Tous les hôtels qu'ils ont mis contre toi pour ta pauvreté, pour ta malédiction, pour les blocages et les limitations de ta vie. Par la prédication de la vérité, je le renverse. Je renverse ces forterrestres. Je renverse ces forterrestres par le nom de Jésus. Je renverse ces hôtels par le nom de Jésus. Je renverse ces blocages par le nom de Jésus. Je te déclare riche par le nom de Jésus. Je te déclare riche par le nom de Jésus. Le blocage dans ta vie, les envoûtements dans ta vie, je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Le blocage dans ta vie, les envoûtements dans ta vie, les limitations dans ta vie, je le brise au nom de Jésus. Sois délivré. Sois délivré de tous les travails de Satan, de tous les travails de Vodou, de tous les travails des magiciens, de tous les travails de la sorcellerie, de tous les travails des méchants. Sois délivré par cette prédication, par ce commandement de Dieu, commandement de la parole de Dieu. Sois délivré. Et deviens riche. Deviens riche dans ton esprit maintenant. Reçois cette bénédiction dans ton esprit maintenant. Reçois cette bénédiction dans ton esprit maintenant. Reçois cette bénédiction dans ton esprit maintenant. Je brise les envoûtements contre toi. Ces choses ne pourront plus se tenir debout contre toi. Ces choses ne pourront plus jamais se tenir contre ta vie. Je brise les envoûtements. Je le brise au nom de Jésus. Je brise ces envoûtements. Mes yeux prophétiques sont ouverts pour voir. Et ces choses, il y a une voix qui te dit que oui, il va les briser aujourd'hui et demain on va revenir. Toi, là où tu es, il y a une voix qui te dit dans les oreilles, même si l'homme de Dieu nous chasse aujourd'hui, demain on va revenir. Je t'ai dit que ça ne va pas revenir. Reste connecté avec ce ministère de feu. Reste connecté avec ce ministère de puissance. Reste connecté avec ce ministère de la parole de Dieu. C'est un ministère prophétique qui prophétise la richesse de Dieu en toi. Et ces choses ne pourront plus jamais se reconstruire dans ta vie. Tu es délivré aujourd'hui. Tu es délivré aujourd'hui. Les chaînes, les gros chaînes qui étaient sur toi, je les vois par terre. Il y a quelqu'un, je vois, on t'avait enfermé. Et là où on t'avait enfermé, on t'avait enfermé avec les abeilles. On t'a enfermé, toi. On t'a enfermé à un endroit avec beaucoup d'abeilles. Et les abeilles étaient en train de te piquer, toi. Pour faire, les abeilles te piquaient, toi, pour faire le miel de tes ennemis. Et par cette prédication ce soir, je vu cette histoire des abeilles tomber par terre. Et les abeilles qui te dérangeaient. Et tu es là, tu me regardes et tu sais que c'est toi comment ? Parce que des fois, ta peau te fait mal. C'est comme si ton corps te chatouille. C'est comme si quelque chose te pique. Ce sont les abeilles qui te piquaient, toi, pour faire le miel de tes ennemis. Et par la prédication, tu es connecté. Ton cœur a été ouvert par cette prédication. Et tu as vraiment reçu cette prédication de ce soir. Et la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, j'ai vu la puissance de Dieu sortir. Pour la faire tomber, c'est un truc des abeilles qui dérangeait ta vie. Et les abeilles sont tombées. Et ces choses-là, les abeilles là, maintenant, sont en train... Pendant que je te parle, je suis en train de voir tous ces ennemis-là. Les abeilles qui te dérangeaient sont en train de les chasser. Et les abeilles sont en train de piquer les gens-là. Et ta vie est délivrée. Ta vie va être sweet. Sweet, ça veut dire... Oui, ta vie va devenir sucrée. Oui, ce sont les abeilles-là. Les abeilles-là te piquaient, ils enlevaient le sucre de ta vie. Ils enlevaient le bonheur de ta vie. Ils enlevaient la joie de ta vie pour aller mettre dans ces sorciers-là. Maintenant, ces choses sont terminées. À part, pendant que je suis en train de te parler, tu es en train déjà de bien te sentir. Pendant que je suis en train d'écouter, tu es déjà en train de bien te sentir. Fais-moi... Mon numéro de téléphone est sur la page KingTV4. Notre page KingTV4, là où toutes ces vidéos sont lancées. Et fais-moi savoir. Et c'est sur notre page, il y a mon numéro de WhatsApp. Alors, fais-moi voir ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Parce que je suis en train de te voir. Là, je te vois comment ta vie est devenue sucrée. Pendant que tu écoutes l'application, tu es déjà dans la joie. Il y a une nouvelle joie qui est en train d'entrer dans ton cœur. Et il y a une... Tu es... Tu es... Le mot, là, est parti en français. Mais tu es dans une joie spéciale en ce moment pendant que je te parle. Et fais-moi savoir dans les... Pas dans les commentaires, mais même en privé, tu peux m'écrire. Me dis que papa, c'est moi. C'est une parole pour moi. Alors, voilà un peu ce que j'avais pour avouer ce soir. Tu es riche en Jésus. Et cet appartage a été pour que tu puisses être à mesure de les dire. Sans la peur et sans la honte. Je suis riche en Jésus. Je suis riche en Jésus. Alors, shalom, shalom toute la famille. Shalom, shalom toute la famille. Je suis dans la joie. Je suis tellement dans la joie. Bien que cette prédication est arrivée à la fin. L'onction dans la parole ne dort pas. Alors, partagez ces vidéos pour que nos frères et soeurs puissent aussi regarder et être bénis. Aidez-moi à partager ces vidéos. Partagez ces vidéos. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Partagez ces vidéos pour que nos frères et soeurs puissent aussi nous joindre à nous et être bénis. Par cette prédication de la richesse en Jésus. Sois béni mon frère Thierry. Oui, je vois comment notre frère Thierry nous est en train d'écrire. Je suis riche en Jésus. Alléluia. 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 Toi aussi, tu dois les dire là où tu es. Tu dois être dans la liberté de les dire. Je suis riche en Jésus. Les gens peuvent te régaler et dire, oh, pourquoi tu nous dis que tu es riche en Jésus? Toi qui as beaucoup de dettes. Oh, toi, comme ça, dans ta maison, il n'y a même pas à manger. Toi, dans ton esprit, la richesse est entrée. La richesse qui est entrée dans ton esprit va se manifester. La parole devient chère. La parole était avec Dieu au commencement et la parole était faite chère. Et la parole que tu es en train de confesser dans ton esprit va se matérialiser dans ta vie. Et tu vas voir la grande richesse de Dieu dans ta vie. C'est la richesse de Dieu. Notre économie est liée au ciel. Notre économie n'est pas liée avec ce que François Hollande ou François Hollande d'Autruy qui est en train de dormir. Macron est en train de dire. Ce n'est pas lié avec ce que le premier ministre d'Angleterre est en train de dire. Ce n'est pas lié avec ce que Donald Trump est en train de dire. Ce n'est pas lié à ce qui se passe en Afrique. Notre économie est l'économie du ciel. Au ciel, il n'y a pas de confinement. Comme au ciel, il n'y a pas de confinement. Le ciel continue à faire de miracles. Au ciel, il n'y a pas de confinement. Comme au ciel, il n'y a pas de confinement. Le ciel continue à faire de miracles. Jésus-Christ a dit que mon Père est en train de travailler jusqu'à maintenant. Mon Père est en train de travailler jusqu'à maintenant. Ce que je vois mon Père faire, c'est ce que je fais. Au ciel, il n'y a pas de confinement. Dieu n'est pas au ciel là. Il est comme ça. Hé, confinement. Qu'est-ce qu'on va faire? Au ciel, il n'y a pas de maladie. La maladie ne peut pas entrer au ciel. La maladie ne peut pas entrer dans le corps de Jésus. Et la maladie ne peut pas entrer dans mon corps. Parce que je suis un prophète de Dieu. Il n'y a pas de confinement dans ma foi. Il n'y a pas de confinement dans la prédication de Dieu. Il n'y a pas de confinement dans la puissance de Dieu. Il n'y a pas de confinement pour le miracle de Dieu. Il n'y a pas de confinement pour les finances des enfants de Dieu. Ton restaurant, même pendant cette période, va continuer à produire. Tes affaires vont continuer à produire. Tu vas avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, même si tous les restaurants sont fermés. Même si ton salon de coiffure, pour mes soeurs qui ont des salons de coiffure, ton salon de coiffure va produire. Même si les gens ne veulent plus se faire belle en cette période. Tu vas avoir un seul client qui va entrer dans ton salon et le client va payer 2000$. Un client va entrer. Tous les clients qui viennent et qui font le chevet et ils ne paient même pas, ils te font même la guerre. Ils ne vont pas venir. Mais Dieu va t'envoyer un seul client qui va entrer dans ton salon. Tu vas avoir les cheveux et le client va te laisser un million. Et tu vas faire le chevet d'une seule personne et tu vas devenir millionnaire. Par le nom de Jésus, je le déclare pour l'un de mes enfants qui me regardent, qui a un salon. Je le déclare par le nom puissant de Jésus. Le ciel n'a pas de confinement. Le ciel produit des millionnaires. Même quand toute la terre est en train de pleurer, le ciel produit des millionnaires. Quand il y avait la famine au pays des Cana, Isaac a s'aimé et il est devenu un billionnaire. Quand il y avait la famine en Égypte, Joseph pendant la famine et avant même la famine qui allait arriver, Joseph est devenu le premier ministre. Pendant que la famine était annoncée, lui il a été élevé, premier ministre. Et pendant qu'il y avait la famine, Joseph lui mangeait bien et il donnait beaucoup de la nourriture à son père et à sa famille. Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous avons la même bénédiction. Avant de terminer, je termine avec cette idée. Rappelez-vous le premier, je pense que je vais parler aujourd'hui de Pierre. Rappelez-vous la première fois quand Jésus est venu dans la vie de Pierre. Quand Jésus est venu dans la vie de Pierre, Jésus a dit à Pierre, Pierre, prends tes filets, jette pour avoir le poisson. Pierre a fait le débat avec Jésus. Pierre a fait le débat. Il a dit, oh maître, nous avons péché toute la nuit, nous avons rien eu. C'est ça. Maintenant, quand Jésus est entré dans sa vie, un jour, Pierre était parti dans une village avec Jésus. Maintenant, on les a dit, est-ce que vous avez payé votre taxe, oui ou non? Jésus a dit à Pierre, va pécher. Le premier poisson qui va sortir, fait sortir de l'argent de lui et va payer, va payer les taxes. Le premier poisson. Mais il est parti pécher. Est-ce que vous avez vu ces jours-là, Pierre faire les discussions? Pierre faire les débats avec Jésus pour lui dire que, oh Jésus, nous sommes à midi, tu m'envoies aller pécher. Comment est-ce que l'argent va sortir de la bouche du poisson? Pourquoi est-ce que ces jours-là, Pierre n'avait pas fait les débats avec Jésus? Parce qu'il est resté dans le mystère. Jésus-Christ l'a fait entrer dans le mystère. Il est resté dans le mystère avec Jésus. Il a grandi dans le mystère. Il a grandi dans la prophétie avec Jésus. Il a grandi dans le miracle avec Jésus. Quand Jésus l'a dit, va pécher, il s'est levé directement. Il est parti pécher parce qu'il sait que ce que Jésus dit arrive. C'est ce que je suis en train de vous dire. Alors, restez connectés avec ces ministères. Restez connectés avec moi. Restez connectés avec ces ministères. Restez connectés avec moi. J'ai encore beaucoup de choses à prophétiser dans ta vie. J'ai encore beaucoup de choses à partager avec toi. En reviens comme tu es avec ces ministères. Il y a un gros changement qui va arriver dans ta vie. Il y a la production des miracles qui va arriver dans ta vie. Je crois au miracle et au miracle de Dieu. Quelle que soit la situation de ton pays. Même si tu es au fin fond, dans un pays lointain, là en bas en Afrique. La bénédiction de Dieu peut te rendre millionnaire dans ton village. La bénédiction de Dieu peut tomber sur toi. Un moment, tu es par terre. Les moments qui suivent, tu deviens le président. Tu deviens le millionnaire. Tu deviens élevé, élevé et élevé. C'est ça ma foi. C'est ça la prédication et la parole que Dieu a mis en moi. Et ceux qui ont suivi ce soir, vous avez vu la bénédiction. Et les choses qui se sont produites dans vos vies. Alors, faites voir ces choses dans les commentaires. Si tu as été béni ce soir, je vais voir dans ton commentaire. Qui dit que papa, merci, j'ai été béni. Fais-moi voir dans les commentaires. Ceux qui nous regardent dans nos séances sur Kinshasa Makambo, sur Voice of Congo, sur les amoureux de la musique gospel. Vous aussi, je regarde dans vos commentaires. Fais-tu voir dans les commentaires. Alors, je dis shalom. Je dis shalom à Sandrine. Sandrine, sois béni. Jeff, sois béni. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Nous allons continuer demain. Oui, demain, nous allons avoir notre sœur Sandrine qui va nous parler. Elle va nous parler sur le SEMER. Mathieu 13. Sandrine va nous parler demain. Et le vendredi, ce sera Maman Jeanne qui va nous parler. C'est une prophétesse. Là, je vous demande aussi d'être connecté. Écrivez dans vos journales pour suivre ce que Maman Jeanne a aussi pour nous le vendredi. Et moi, je vais revenir pour le samedi et le dimanche. Nous allons continuer avec le bonnes choses. Alors, c'est ça le rendez-vous pour demain et vendredi. Alors, même si je ne suis pas live, je suis là en train de suivre avec vous ces bonnes choses que le servante de Dieu va nous donner demain et vendredi. Alors, restez connecté. Je sais que des fois, quand je ne suis pas connecté, beaucoup de gens fouillent, 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 fouillent. Ne fouillez pas. Je vais vous regarder dans les commentaires. Alors, je dis shalom à Sandrine Rosalie. Je dis shalom à Réji Jeff. Sois béni. Jeff, soit béni, soit béni. Oui, tu es riche en Jésus. Je dis shalom à Sasa Baralbi. Sois béni, Sasa. Sois béni, soit béni, soit béni. Je dis shalom à Martine. Martine, soit béni. Je dis shalom à Nisha. Je dis shalom à mon frère Thierry. Je dis shalom à Jacques. Jacques, quel baba. Sois béni, mon frère. Je dis shalom à Estrela. Sois béni, Estrela de Bruxelles. Sois béni. Je dis shalom à toute la famille qui nous regarde. Je dis shalom. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Il y a qui là-bas? Oui, je dis shalom Lisby. Sois béni, Lisby. Sois béni, Karia. Doma. Sois béni tout le monde. Alors, si je ne sais pas si c'était ton nom, parce que ton nom est parti loin dans les commentaires. Alors, écris. Sois béni. Il y a un autre sœur Martine qui nous dit qu'elle est dans l'agence de recevoir cette prédication prophétique. Sois béni, Martine. Tu es béni par le Seigneur Jésus. Alors, si ton nom est très loin dans les commentaires, je ne pourrai pas le voir. Alors, dis-moi un bonsoir là. Je veux te voir et je vais te dire bonsoir à toi aussi. Je dis shalom à toute la famille. Toute la famille. Le samedi, je crois le samedi et les dimanches, je crois là. Non, je crois. Non, samedi, ce sera la préparation. Ce que je vais faire, la samedi, ce sera la préparation prophétique pour la prière que nous allons faire dimanche. Samedi, je vais prier pour les gens. Non, je vais prier pour les gens dimanche. Là, tu vas me dire que papa prie pour moi, papa prie pour moi. Tu vas me dire directement ce que tu veux, que je prie pour toi. Et on le fera le samedi et dimanche. Préparation prophétique et dimanche. On va prier ensemble. Et le dimanche, on va parler encore du nom de Jésus. C'est ce qu'on avait vu le dimanche. Je vous informe que tous nos vidéos restent sur notre page KingTV4. Même si on n'est pas live, la parole de Dieu garde l'onction. Tu peux regarder ces vidéos encore pour toi-même pour capter l'esprit de choses dont on a parlé. Tu peux le regarder encore, ces vidéos, pour capter les choses. Parce qu'il y a les gens qui regardent et ils prennent note. Parce que quand mon frère Thierry a partagé avec moi, lui quand il regarde, il prend note. Parce que je sais qu'il y a des choses que je suis en train de dire prophétiquement. Alors ces choses-là, si tu me demandes de les reparler, je ne pourrais pas les reparler. Parce qu'en les recevant de Dieu, c'est quand je partage avec vous. Alors quand toi tu regardes ces choses-là, tu vas beaucoup encore manger de la parole. Alors je dis bonsoir à Grace Marie, sois béni Grace. Je dis bonsoir à Grace. Je dis bonsoir à Alain Ruffin qui nous regarde aussi sur notre watch party. Sur les amoureux de la musique gospel. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vais dire aussi bonsoir à quelqu'un sur notre page. Sur Kinshasa, The Voice of Congo. Ce qui nous regarde, c'est une autre partie sur The Voice of Congo. Alléluia, Alléluia. J'ai été béni par cette prédication de ce soir. La parole de Dieu, elle, m'est béni moi-même. Voilà pourquoi je prêche. Je prêche la bonne chose parce que je sais que moi-même, je suis en train d'écouter les choses que je suis en train de prêcher. Alors avant que les choses que je suis en train de prêcher sortent d'ici pour arriver chez toi pour te bénir toi. Ça m'est béni moi-même. Je mange ces bonnes choses. Ça m'est béni moi-même. Je suis, je suis très, très béni par le nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus le Christ. Ouais, je dis shalom à toute la famille Shukisha Samakambo. Je vous dis tout ça, shalom, shalom. Nous nous retrouvons demain pour écouter la servante, la servante de Dieu qui va nous parler, Braga. Sandrine Braga qui va nous parler sur le Sommeur. Soyez béni, soyez béni. À demain, 22h, heure de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada